Radio VL, premier média de jeunes en France. Ichon pour Radio VL, Bon Gamin, encore après le blu. Je suis Ichon, j'ai 24 ans. Je fais du rap, tu vois. Je fais partie du collectif Bon Gamin avec Midsizer et Lovni. Ça fait genre 7 ans qu'on fait notre truc, tu vois. J'ai sorti un premier projet le 11 octobre dernier qui s'appelle Cyclic. Je fais pas mal de clips, voilà quoi. Je fais du son et plein d'autres trucs dans la vie, tu vois. Je dis la même chose dans Cyclic plus ou moins que dans Pulsions ou dans d'autres sauts morts, tu vois. Juste, effectivement, le format est plus ou moins différent, tu vois. Mais moi, je fais du rap, j'ai grandi avec le rap, je ferai toujours du rap. Juste, j'ai pas sorti tous mes sauts morts parce que j'essaie de les sortir de manière assez cohérente, tu vois. Donc, en vrai, vous verrez, j'ai des sauts morts encore plus chauds, encore plus durs, encore plus calmes, encore plus... Tu sais, je m'en bats les c***** en fait, je fais ma... comme je t'ai dit, je vais vite. Qui veut jouer avec mes Pulsions, ça plus le fion. De plus le fond, c'est plus le fond. Dans leurs cadresons, y'a plus qu'une saut. Bon Gamin fait des vêtements, Ichon fait des vêtements, j'ai une keumar en fait, qui s'appelle Doumaï. D'où le concept, en fait, c'est de partir dans un pays, s'imprégner des cultures, des valeurs et des tissus, de produire sur place et ensuite de distribuer dans le monde entier. Tout ça sur le concept du voyage. Je suis condamné à être mort, je dors tous les jours de l'année. Ma mère me sort les mêmes refrains que je n'écoute jamais. Joke, bah, on le connaît depuis longtemps, tu vois, genre... Quand le rap n'existait pas presque, en fait, pour les jeunes, enfin, comment dire, pour notre génération et qu'on voyait simplement les grands et que Joke, lui, faisait son truc, que nous, on faisait notre truc dans notre coin aussi et on se croisait, tu vois. Love, il a fait effectivement, donc, un premier saumore il y a longtemps, genre 2008, tu vois, avec que Joe. Derrière, en même temps, on connaissait pas encore Size et Size, lui, bossait déjà avec que Joe, tu vois. Ensuite, on s'est connecté avec Size, donc du coup, c'était parfait. Et non, c'est la famille, Joke, en fait, tu vois. Il vient le mal pour le spectacle, je sais que Jack, demain, les poules auront les dents en pédare, et que boire, mais nous, beaucoup seront beaucoup moins fédères. J'ai fait cette phase pour l'APC d'Air du Son parce que, tu vois, il poste des trucs de plein de gens, il poste des trucs de mon gars mid-sizer, tu vois. Et moi, j'ai sorti un EP, je fais mon truc, machin, et il n'y a personne qui relève mes machins, tu vois. Je suis en solo comme un en****, tu vois, et c'est relou, en fait, tu vois. Vu que moi, j'ai Son Pair qui va envoyer mes mails, machin, moi, j'envoie des mails, tu vois. C'est moi qui envoie les mails, tu vois, je fais mon truc. Et personne ne répond, tu vois. Du coup, l'APC d'Air du Son, ça rimait bien dans la phase, donc voilà, j'ai dit ça, tu vois. En vrai, ça aurait pu être tout plein d'autres médias, tu vois. Mais voilà, et il s'est avéré que, étant donné qu'on se connaît de loin avec Mehdi, de l'APC d'Air du Son, bah, au final, c'est marrant parce que lui, il a kiffé, et du coup, voilà. Et en plus, après, on s'est capté et tout. Non, il n'y a rien, tu vois. C'était bon enfant, quoi, tu vois. Il a bien pris ça, donc c'est cool. En vrai, je n'ai rien à insulter, tu vois, il n'y a rien. C'était pulsion, tu vois, c'était… tu vois. En France, en vrai, il y a des choses qui se passent, il y a des gens chauds, tu vois. Mais ouais, effectivement, les gens ont tendance à trop faire les moutons, en fait, tu vois. Et ça tue la musique, je pense, et ça tue, justement, même le business, en fait. Parce que, justement, moi, du coup, je me retrouve à être un keumé. On ne sait pas où me mettre, on ne sait pas où me placer. Les gens, ils ont rup, du coup, ils ne vont pas forcément parler d'ouam. Ils vont me laisser faire mon truc. Quand j'aurai fait mon buzz de ouf, et bah, ça y est, ils vont venir me sucer la b***. Mais allez vous faire enc***er, en fait, tu vois. Moi, ça fait longtemps que je suis là, ça fait… tu vois, genre… En vrai, ça ne fait pas si longtemps. Si on parle d'autres carrières, d'autres… Mais en vrai, ça fait longtemps que je suis là, quand même. Franchement, tu vois. Charbonne, tu vois. Quand tu fais un métier, du coup, tu ne vois plus la chose de la même manière, tu vois. Maintenant, c'est devenu un métier pour moi. Et du coup, aujourd'hui, je ne sais pas, j'ai tendance à ne plus trop être inspiré par les musiciens, les rappeurs français, tu vois, parce que… Mais bon, tranquille. Après, bien sûr, effectivement, tout le monde le sait, je pense, et ça se voit. Voilà, tu as vu, j'ai grandi en écoutant Oxmo, tu vois. Je me suis mangé ces trucs. Genre, j'écrivais mes premiers sauts morts, je me disais, putain, qu'est-ce qu'il dirait Oxmo et tout. Je l'ai rencontré, je lui ai dit, c'était chaud, tu vois. Et, tu vois, des trucs comme As. Maintenant, voilà, This Is, Booba, comme tous les Nejeux, tu vois. Comme tous les gens qui, tu vois. Tout ce qui s'est fait, je me le suis mangé. Maintenant, en grandissant, je me suis un petit peu écarté du rap, tu vois. Et, je me prends un truc qui est un peu plus alternatif, un peu plus rock, un peu plus musical, un peu plus, tu vois. Et, non, je fais mon truc aujourd'hui, ce qui m'inspirera… Il y a plein de choses, tu vois. D'abord, c'est la vie qui m'inspire. Et ensuite, il y a, je ne sais pas, tout ce qui sera mélodieux, tout ce qui sera profond, en fait, c'est ça qui m'inspire. Tu vois, je sais. Je n'ai pas envie de citer de trucs parce que ça va changer de jour à l'autre, tu vois. En ce moment-là, et pourtant, ça ne vient pas de sortir, mais j'écoute Chad Faker. Je ne sais pas si tu vois. Je suis à fond là-dedans, en ce moment. Mais, voilà, ça changera. Je ne sais pas. Et puis, on en a pas… Il y a aussi… On va le laissier!